La vie est faite de héros. De héros qui le sont dès la naissance d'ailleurs, comme s'ils n'avaient pas d'autre choix que d'être ainsi et qu'ils ne pouvaient pas aspirer à être simplement un homme et pouvoir avoir le choix de suivre leur chemin. Le monde du cinéma nous a habitués à cela. À croire dans les héros qui le sont devenus parce qu'ils ont un grand pouvoir et que cela forcément implique de grandes responsabilités. Des possibilités qu'ils se doivent de comprendre et ensuite de remettre en cause, mais non de questionner dès le début de leur épopée. La pop culture, l'histoire, les mythes et légendes nous ont appris cela. Que ce soit depuis notre plus tendre enfance ou depuis nos cours d'histoire sur la Grèce antique et la Rome légendaire, mais au bout du compte, ces héros sont-ils forcément dans l'obligation de voir accepter leur mission et ne pourraient-ils pas choisir d'aller dans une direction certes plus difficile à comprendre, mais plus logique ? Comme si dès la naissance, son seul objectif était d'être un héros et qu'il n'avait à aucun moment le choix d'aller dans une autre direction ou tout simplement qu'il n'avait pas le choix. En tout cas, dans le cinéma, c'est comme ça qu'il est conçu. En tout cas, cette semaine, il est indéniable que ces héros, ces personnages hors du commun, n'ont point demandé à être dans leur situation, même si pour autant, ils ne renie pas totalement ce qui fait leur marginalité. Mais tout de même, ils n'apprécient pas l'idée de devoir reprendre le poste de quelqu'un qu'ils ont connu ou de devoir endosser une tâche qu'ils ne comprennent pas. Comme si finalement, être un héros, c'était avant tout choisir de l'être et non forcément devoir être un héros par prédestination. Et c'est peut-être cela qui rend ces différents personnages tout simplement exceptionnels et hors du commun. Cela les rend en tout cas exceptionnels pour les cinéastes qui veulent les porter à l'écran. Mais sans pour autant leur enlever cette idée qu'ils ont les pieds sur terre, que ce sont avant tout des héros humains et non simplement des êtres surdimensionnés qu'on regarderait comme des Goliaths. Qu'ils aient une partie des pieds sur terre et l'autre dans l'eau, qu'ils soient à la fois justiciers et en même temps criminels, qu'ils soient à la recherche d'un gendre pour finalement découvrir qu'ils cherchent simplement à rendre heureux leurs filles, ou qu'ils soient dans le besoin de servir les enfants pour aider les parents. Au final, chacun de ces personnages, plus ou moins ancrés dans l'imaginaire, plus ou moins servis par un imaginaire ou plus ou moins populaires au sein de cet imaginaire, représentent tout simplement des héros qui ne le sont pas, des héros qui le sont à nos yeux, mais qui à leurs yeux ne font qu'agir de la bonne manière pour faire en sorte que le monde aille un peu mieux. Serait-ce là la recette parfaite pour être un héros par choix et non un héros par défaut ? Là est, je pense, le début d'une grande question existentielle que beaucoup de gens se posent. et non un héros par choix. Merci. Merci.